Rendons-nous maintenant en Albanie, où l'église adventiste du 7e jour a connu un renouveau dans les années 1990, témoignant de la foi et de la résilience. La communauté locale, bénie d'une jeunesse dynamique et dévouée, a récemment célébré son engagement indéfectible par le joyeux baptême de deux personnes. Les membres locaux se sont réunis pour le deuxième camp familial albanais dans la ville d'El Bassan, qui s'est impliqué dans l'initiative Christ pour l'Europe. Le pasteur Albert Kuhn, secrétaire associé de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, a été la principale orateur de ce camp familial annuel en Albanie. Il a souligné l'importance de collaborer avec la communauté locale et pour par Tagher Levangile. Le pasteur Delmar Reis, président de l'église adventiste du 7e jour dans ce pays, explique que ce camp est une occasion unique de rassembler et d'unir chaque année les membres de toutes les églises albanaises. Le baptême de Mirella Zilla par son fils, le pasteur Marco Fracheri, a suscité beaucoup d'émotions. Leur joie et leur gratitude partagée. Une mission médicale permet d'offrir des services de santé essentiels sur l'île reculée de Gaïa en Malaisie. Malgré sa beauté naturelle, l'emplacement éloigné de cette île pose des défis en matière d'accès aux soins de santé, ce qui se traduit par une disponibilité limitée de ces soins pour ses habitants. La mission médicale vise à combler cet écart et à fournir une assistance indispensable. Des consultations gratuites, des médicaments, des examens de base et des ateliers ont été proposés pour traiter divers problèmes sanitaires auxquels fait face la population locale. La mission de santé était le résultat d'un effort collaboratif entre l'église adventiste de Sabah et le bureau régional adventiste en Malaisie. À la tête de cette initiative se trouvait le docteur Jeanne Botabara Yap, directrice des ministères de la Santé pour la Malaisie, et Dorine Lim, directrice des ministères de la Santé à Sabah. Sous-titrage Société Radio-Canada